Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Allô mon amour! Salut chérie! Donc bienvenue à Parole Encouragement. Ce soir je vais aller avec vous dans Psalm 91 au verset 1. Ça dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen! Et c'est vrai que si on demeure avec Dieu, on se repose parce que Dieu nous donne du repos. Quand on se sent fatigué, quand on est chargé, quand on sent que ça va un petit peu moins bien, puis qu'on est surmené, mais vous savez, Dieu nous donne du repos. Fait qu'on y a à l'abri de Dieu. Et vous savez, si on lit le verset un peu plus loin, dans le chapitre un peu plus loin, ça dit qu'il nous met sous ses ailes. Fait que donc, en plus de nous donner du repos, il nous couvre par sa bonté, par sa douceur. Fait que c'est qu'est-ce qu'on veut retenir, c'est qu'on peut retrouver refuge en lui, on peut avoir du repos quand on est fatigué. On a juste à se confier en lui, puis de dire, Seigneur, donne-moi le repos. Et Dieu va faire en sorte de nous le donner. Que Dieu vous bénisse et on va t'amener avec la prière. Merci mon amour. C'est bon, j'étais fatiguée hier. J'ai eu le repos dans sa toute-puissance. Bien, merci Seigneur qu'on puisse, quand on est fatigué, se reposer en toi. On peut aller sous ton abri, sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est toi le plus haut. C'est toi qui, tu es vraiment un beau dôme d'amour, un beau dôme de restauration. Puis, on peut aller refaire nos forces sous ton abri. Tu es notre refuge. Non, tu es le tout-puissant. Tu peux tout, Seigneur. Peu importe si on est fatigué mentalement, si on est fatigué émotionnellement, si on est fatigué physiquement. Tu es celui qui restaure parfaitement quand on se remet totalement entre tes mains. Fait qu'apprends-nous à aller sous l'ombre de tout-puissant, sous ton dôme, Seigneur, afin qu'on puisse aller se restaurer. Jésus, il dit qu'il a un, il dit, dépose en des soucis, je vais te donner mon joug, il est doux et léger. Fait que, Seigneur, montre-nous comment le faire, parce que des fois, c'est plus facile que d'autres. Puis, on a vraiment besoin des fois que tu nous le révèles, que tu nous montres comment faire, parce que de nous-mêmes, parfois, c'est difficile. On traîne vraiment beaucoup des fardeaux, puis des fois, on est fatigué. Fait que, montre-nous à le faire. Puis, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié, puis que je crois que tu nous restaures. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, bien souvent, on a besoin de repos. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on essaie de le faire par nos propres forces. Et c'est pour ça que Dieu nous donne du repos, parce qu'il dit, laisse, laisse-moi tes fardeaux, donne-moi-le. Moi, je vais m'occuper de ça, afin que nous, on puisse se reposer. Amen. Fait qu'à mon nom, Stéphane. À mon nom, Nancy. On vous souhaite du repos. Oui. Soyez pleinement reposés physiquement, émotionnellement et spirituellement. Oui, puis on vous dit, soyez bénis tout garnis. Extra, repos extra, comment on dit ça, restauration complète au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'on vous aime. Bonne soirée. Bye-bye.